Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Nous sommes mercredi 4 mai, il est 17h et c'est l'heure de Parenthèse Parentale. Bonjour à tous, vous êtes en forme ? Ici en studio, on est dans les starting blocks pour vous proposer une émission super utile. Vous avez sans doute déjà galéré pour trouver une solution de garde pour vos enfants ou bien, je ne sais pas, un matin peut-être, votre 8 ans était patraque et que vous aviez une réunion inratable ou que votre nounou était malade ou juste parce que vous avez envie de passer une soirée en tête à tête avec votre chair et tendre. Et oui, on sait aujourd'hui qu'il manque au moins 400 000 places de crèche en France et qu'il y a un manque avéré de nounou. Il faut donc trouver d'autres solutions ? Eh bien, figurez-vous qu'une de ces solutions est dans le studio. Oui, oui, j'ai avec moi aujourd'hui la société d'Omissory et le but de l'émission aujourd'hui est de vous présenter cette structure et ses services. Et pour ça, j'ai avec moi dans le studio Tiffen, Tiffen Boussby. Bonjour Tiffen. Bonjour Isabelle. Et j'ai avec moi Nathalie qui vient, Nathalie Dubois qui vient juste d'arriver, donc elle est peut-être toute essoufflée. Je suis là alors. Bonjour Isabelle, je suis ravie d'être là. Bonjour Nathalie. Il y avait des embouteillages, c'est ça ? Bon, écoutez, je crois que j'ai fait une petite pause aussi pour acheter un petit pied de choses à manger. D'accord. C'est l'heure du goûter, c'est ça ? Non, mais il y a un peu de monde, c'est vrai qu'il fait beau, donc les gens sont sortis. Donc voilà, mais tout est bien qui finit bien. Mes invités sont présents toutes les deux dans le studio et on va pouvoir faire une super émission, donc comme je vous le disais, sur la thématique de la garde d'enfants. Et donc vous allez nous parler de la structure, la structure d'Omisserie pour laquelle vous travaillez puisque vous êtes toutes deux responsables au sein de cette structure. Une structure assez innovante, je dois le dire. Et vous allez donc la présenter aux auditeurs de Radio Grand Lac. Alors, non seulement vous allez présenter les services, mais vous allez également parler des valeurs que véhicule la structure. Ce que je vous propose, c'est du coup, on va faire une petite pause musicale comme ça, Nathalie. Remet tout en place et se prépare. Voilà, on va écouter Tibs quand tu me prenais la main. Et ensuite, je donnerai la parole à ces deux dames. Et on se retrouve tout de suite. C'est parti ! Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. Vous êtes bien dans Parenthèse Parentale et je suis en compagnie de Tiffaine Boussby et Nathalie Dubois de la société Domissori. Donc, première question, mesdames. Qu'est-ce que c'est la société Domissori ? Qui se lance ? Qui nous explique ? Alors, Domissori, c'est une entreprise sociale et solidaire, tout d'abord. Voilà. On est un service de garde à domicile. C'est la structure juridique. D'accord. Mais à l'intérieur de cet accompagnement à domicile, on propose des ateliers éducatifs, une garde d'enfants et également de l'accompagnement global de l'enfant dans sa scolarité. Très bien. Donc, on va détailler ça dans un petit moment. Ok, donc garde d'enfants, aide aux devoirs et des ateliers éducatifs, donc pour les trois grands pans de vos activités. Est-ce que vous pouvez, du coup, nous dire ce que vous avez, vous, toutes les deux, comme fonction dans la société ? Peut-être, du coup, vous présenter directement aux auditeurs de Radio Grand Lac ? Tiffaine, tu commences ? Allez, Tiffaine se présente. Donc, je m'appelle Tiffaine Bousby, je suis maman de deux magnifiques enfants qui doivent être en train d'écouter, donc je les embrasse. Ah oui, on leur fait un bon coup, alors ! Et donc, j'ai commencé... Donc, mon premier rôle au sein de la structure de Missouri, c'était un rôle d'intervenante, donc d'éducatrice. J'étais... Je faisais de l'immersion en anglais, donc on expliquera, je pense, un peu plus tardivement ce qu'est exactement l'immersion. Et puis, je suis venue accompagner Nathalie dans le développement de sa région. Et puis, mon rôle s'est un petit peu étendu, donc à l'heure actuelle, je suis directrice commerciale de la région Rhône-Alpes-Auvergne, et je suis en train de développer d'autres régions dans lesquelles de Missouri n'est pas encore présent. D'accord, donc un rôle clé dans la société, du coup. Un rôle intéressant, en tout cas. Sans doute. Nathalie ? Oui. Alors, Nathalie Dubois, j'ai 36 ans maintenant. Maman également de deux merveilleux petits garçons, donc qui ont 5 ans et 3 ans. Donc, qui n'écoutent pas, là ? Non, ils ne sont pas là. Là, je ne pense pas. Ils sont occupés à aller grimper dans la nature. Ils sont en extérieur et ils écouteront peut-être plus tard. Je ne sais pas, on verra. Mais voilà. Et sinon, au niveau de mon parcours, très rapidement, j'ai un master en sciences politiques, donc pas forcément dans le milieu de l'éducation, mais dans la gestion de projets. Du coup, c'est après la naissance de mes enfants qu'on m'a proposé de développer d'Omissory en Savoie. Donc, moi, j'habitais sur Aix-les-Bains. Donc, ça a commencé pour moi l'aventure en janvier 2020, juste avant le confinement. Et j'ai proposé surtout des ateliers en langue étrangère. C'est surtout ça qui a attiré les familles. D'accord. Des ateliers vraiment d'immersion où l'intervenante ne parle que dans la langue. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et donc, en tant qu'ambassadrice, c'est-à-dire la personne qui va faire connaître d'Omissory aux familles et aux intervenantes aussi, puisque l'idée, c'est autour de moi de pouvoir avoir des intervenantes qualifiées, motivées, compétentes pour intervenir à domicile, des personnes spécialisées dans la petite enfance également. Et donc, de développer tout ce réseau-là sur Aix-les-Bains-Chambéry. Et puis, je suis responsable départementale du 73. Et on accompagne une soixantaine de familles actuellement. Ok. Donc, tu disais que tu es responsable départementale. Est-ce que ça veut dire que d'Omissory est une société nationale ou régionale ? Oui, d'Omissory s'est créée à Paris, en fait, si vous voulez. Donc, ces services ont commencé sur le secteur parisien. En 2019, d'Omissory a commencé à se développer sur la région Renal-Pauvergne. On est aussi sur l'île de la Réunion. D'accord. Donc, en fait, c'est selon des personnes qui s'impliquent, qui ont envie de porter le message, disons, et qui ont envie de diffuser ces services sur les territoires, qu'il y a des territoires comme ça qui s'ouvrent et qui nous rejoignent. Oui, d'accord. C'est une structure nationale. Il y a des décisions qui sont prises au niveau national et qui vont se diffuser sur les secteurs locaux. Mais après, il y a quand même une autonomie. Chaque territoire a un petit peu sa couleur. D'accord. Et aussi le fruit des personnes qui font vivre le territoire. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a décidé, toutes les deux, à rejoindre d'Omissory, alors ? Est-ce qu'il y a des valeurs particulières ? Ou est-ce que, voilà, je ne sais pas, il y avait dans la structure quelque chose qui vous semblait pouvoir porter vos ambitions ? Oui, pour moi, à la base, quand même, c'est le fruit de rencontres humaines. D'accord. Ce sont des personnes où j'étais un petit peu en admiration devant elles ou qui, vraiment, avaient un parcours professionnel, personnel, vraiment merveilleux. Donc, petit clin d'œil à Nathalie Laffry, à Dorothée Gambérini, qui ont vraiment de très, très beaux parcours. Et où j'ai senti tout de suite aussi cette bienveillance. D'accord. Parce que la bienveillance et le bien-être qu'on recherche et qu'on cherche à diffuser dans les familles, évidemment, il faut qu'entre nous, les adultes aussi, cette bienveillance s'exprime. Et donc, ça, je l'ai tout de suite trouvé. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, après, moi, c'est vrai que l'éducation de mes enfants, en tout cas, la venue de mes enfants, a été un vrai chamboulement dans ma vie personnelle. Oui, parce que j'ai bien entendu qu'en effet, c'est à ce moment-là que tu as commencé à intégrer Domi Sori. Donc, c'est souvent le moment un peu révélateur qui peut nous donner des ailes pour faire autre chose. Et pour toi, Tiffaine ? Alors, pour ma part, c'était vraiment ce socle de valeurs-là. C'est-à-dire que c'est une entreprise, je le dis souvent, on le porte avec le cœur, avec les tripes. Donc, c'est avant tout les valeurs. C'est ce projet d'inclusion qui me touche vraiment. L'inclusion, c'est une thématique qui a toujours été très prégnante dans ma vie. Et j'ai toujours voulu, j'ai toujours été au sein de l'association contre l'exclusion en général, qu'elle soit économique, sociale ou au niveau de la santé. Et rejoindre ce projet, en fait, si tu veux, ça me complétait. C'était comme une partie de moi qui était déjà... Ça faisait du sens. Ça faisait complètement sens. Les choses s'imbriquaient comme un puzzle. Tout à fait. Ok, super. Et alors, dans Domissori, on entend... Enfin, c'est un peu une dénomination valise, comme on dit. C'est-à-dire qu'on entend deux choses. On entend Domi de domicile, j'imagine. Et puis, en même temps, on entend Domi comme Montessori. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, justement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce mot valise-là ? Qu'est-ce qu'il y a derrière Domi-Sori ? Alors, je vais prendre la parole. Pour revenir encore sur l'inclusion, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une vague à Montessori qui envahit un petit peu la France. Ça englobe un petit peu tout, un petit peu rien. Et puis, surtout, ça reste quand même très élitiste. C'est-à-dire que les écoles sont très chères. Ce n'est pas accessible à tout le monde. L'objectif, c'est de ramener à la maison cette pédagogie qui est pleine de vertus. On pourra, je pense, l'aborder plus tard. Dans le domicile des gens, encore une fois, des personnes qui n'aient pas forcément les moyens de pouvoir payer une école Montessori ou qui n'aient pas aussi au niveau de leur localité. C'est-à-dire qu'on puisse toucher aussi les personnes de la campagne. Ça, c'est très important aussi pour nous qu'on ne reste pas vraiment une entreprise citadine, qu'on aille vraiment sur tous les territoires aussi. C'est important. Et donc, c'est le fait que nous venons au sein de la famille pour faire un travail pédagogique avec l'enfant, mais aussi parfois avec le parent. parce que pour moi, on intervient dans un global. C'est vraiment un accompagnement parental certaines fois. D'accord. Et donc, voilà pour moi ce qu'englobe ce Mont-Valise. Peut-être que tu peux compléter. Donc, en effet, c'est quand même beaucoup plus que juste une garde d'enfants, comme on l'a précisé au tout début d'émission. C'est que derrière, il y a vraiment beaucoup de... Oui, il y a un accompagnement éducatif, pédagogique qui sont basés sur des préceptes de Maria Montessori, c'est ça ? Mais pas que. Mais pas que. Finalement, parce qu'encore une fois, dans cette dynamique d'englober beaucoup de choses, on peut faire intervenir des gens qui ne sont pas spécialement formés montessoriens, comme on les appelle, mais qui peuvent apporter aussi leur savoir-faire, leur savoir-être, sur plein d'autres domaines. Ça peut être la sophrologie, ça peut être la graphothérapie. Enfin, il y a vraiment... C'est vraiment un... Voilà, très varié. Tu voulais rajouter quelque chose, je crois, Nathalie ? Oui, de dire que ce qui relie toutes nos intervenantes avec cette posture de Maria Montessori, c'est vraiment cette posture de l'adulte, cette manière d'être auprès de soi-même, des autres et de l'enfant. Donc, c'est vraiment une attitude. Alors, c'est vrai que Maria Montessori, on ne va peut-être pas reprendre tout son historique, mais elle a travaillé auprès des populations vraiment défavorisées et dont personne ne voulait. Donc, de Missori, mine de rien, grâce aux aides financières qu'on peut ouvrir aux familles, on arrive à aller dans des quartiers prioritaires, etc. Donc, on arrive à aller aussi dans des foyers un petit peu isolés, socialement, etc. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu cette source-là que malheureusement, les écoles, malgré leur bonne volonté, c'est un peu compliqué pour elles, leur système économique. Voilà. Et après, la pédagogie Montessori, c'est vraiment tout un bagage de connaissances et un rapport à l'enfant aussi. On essaie d'aller vers une horizontalité dans le rapport à l'enfant où l'adulte va avoir une attitude un peu modeste. À la fois, il est riche de son expérience et de sa connaissance. Se mettre plus au niveau de l'enfant plutôt que d'avoir la posture du sachant celui-là. Voilà, tout en gardant un cadre. Et ça, c'est important de le notifier parce que souvent, quand on entend Montessori, on a l'image de l'enfant qui décide tout, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais c'est bienveillant, c'est fermeté à la fois. Exactement, tout à fait. Ok, très bien. Alors, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle maintenant vraiment de la garde d'enfants parce que moi, j'ai entendu plein d'informations, j'ai entendu de l'inclusion, j'ai entendu de l'immersion. Donc, je vous écoute, nos auditeurs vous écoutent. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans la garde Montessori, la garde Donissori plutôt ? Là, c'est vrai que c'est un peu mon rôle d'être à l'écoute du parent et d'essayer de faire sortir un petit peu le besoin principal du parent. Alors, ça peut être soit un besoin de garde parce que le parent va travailler, a besoin de libérer du temps pour lui. Voilà. Donc là, on va lui proposer une intervenante qu'on va appeler une Maria Sitter, ou Mario Sitter. Alors, Maria ou Mario ? C'est ça ? À la place de Baby Sitter. Oui, je trouve ça, oui, ça fait du sens. D'accord. Donc là, on va pouvoir lui proposer cette offre-là de garde d'enfants. Donc, ça peut être une garde sur la journée, le périscolaire, la soirée, le week-end. Le matin, le soir, le week-end. Donc, il y a une vraie souplesse à ce niveau-là. Tout à fait. D'accord. Donc, vous arrivez à mettre en face de chaque demande, justement, une Maria Sitter ou un Mario Sitter, du coup. D'accord. D'accord. Ok. Très bien. En sachant que c'est 16 heures minimum par mois pour bénéficier des aides de la CAF. C'est important, voilà, à souligner pour les parents, ça. 16 heures minimum. Ok. Autre chose à rajouter sur la garde d'enfants ? Alors, j'ai vu, parce que j'ai regardé un peu, j'ai travaillé un peu en amont, quand même. J'ai vu qu'il y avait aussi possibilité de faire ce qu'on appelle de la garde partagée. Alors, qu'est-ce que c'est, cette garde partagée ? Oui. Eh bien, ça, ça peut être tout à fait intéressant à la fois pour les familles, les enfants. Ça peut faire sens. Des fois, oui. Des fois, non. Mais cette garde partagée peut faire sens pour des parents qui vont pouvoir s'associer. Deux familles vont s'associer ensemble et elles vont dire, tous les mercredis, au lieu peut-être de mettre son enfant au centre de loisirs, ça peut être intéressant de s'associer, de faire garder nos deux enfants, en plus, qui s'entendent bien, avec une intervenante à domicile. On peut même parfois avoir des intervenantes bilingues. Donc ça, ça peut être un petit plus aussi d'avoir une personne qui va quand même leur parler en anglais, en arabe. Voilà. Ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez d'immersion, c'est ça ? C'est que vous avez aussi des... Non ? C'est pas tout à fait la même chose ? C'est un fait... Donc là, je vous parle pour l'instant juste de l'offre de garde d'enfants, je suis. Simple. La garde simple. Simple, on appelle la garde simple. Et puis après, les ateliers, c'est autre chose, c'est d'autres profils d'intervenantes. Donc là, on est sur la garde d'enfants, donc garde simple, donc à la journée, à l'heure, voilà, de façon ponctuelle ou de façon récurrente. Garde partagée, donc pour des familles qui veulent partager peut-être le coût du coût de lui aussi par deux. Tout simplement, le coût est divisé par deux. Donc le tarif horaire va être divisé par deux. Donc si une famille, son devis optimisé, c'est-à-dire par rapport à l'aide CMG dont elle aura le droit, elle va avoir peut-être droit à cinq heures par semaine. Si elle s'associe avec une autre famille pour exactement le même prix, elle aura le droit à dix heures. D'accord. Ok, donc ça c'est intéressant, en effet. D'accord. Donc garde d'enfants, ça c'est bon, on a vu. Tu veux rajouter quelque chose, Stéphane, par rapport à la garde d'enfants ? Oui, moi je veux juste rajouter que tous les professionnels qui interviennent, donc ce sont des professionnels et ils sont formés en interne. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est-à-dire que même le Mario Sitter ou la Maria Sitter pour de la garde d'enfants simple suit une formation en interne chez nous de quatre heures qui lui inculque un petit peu les bases aussi de ce qu'est la pédagogie Montessori avec notamment ce qu'expliquait Nathalie sur cette posture qui est si importante à nos yeux. Ok, donc au niveau du recrutement, alors vous recrutez, il n'y a peut-être pas de niveau d'études, voilà, mais vous proposez une formation, justement, sur les préceptes montessoriens, voilà, de façon à ce que tout le monde parle entre guillemets le même langage et les mêmes outils pour les familles. D'accord. Ok, très bien. Donc du coup, maintenant, on passe aux ateliers, les ateliers éducatifs, ça s'appelle comme ça ? C'est ça. Donc ça reste de la garde d'enfants. D'accord. On est toujours dans le cadre de la garde d'enfants, mais une garde d'enfants qu'on peut appeler thématique, c'est-à-dire qui rentre dans le cadre d'un atelier pédagogique. Là, je pense que Nathalie va pouvoir parler aussi un petit peu de ce qui se passe sur le territoire parce que je pense que c'est important d'avoir des cas aussi concrets de ce qui peut être proposé aux parents. Ok. Donc ça veut dire que je suis une maman, je vous appelle, j'ai besoin justement d'une garde d'enfants, mais je voudrais que mes enfants apprennent quelque chose en même temps. Donc ça peut être de l'anglais ou une autre langue, par exemple. Ça, c'est possible ? Tout à fait. Voilà. Ça peut être... Alors, les ateliers pédagogiques qu'on peut proposer, ça peut être soit en faisant un focus sur une langue étrangère avec une personne donc là qui va être vraiment complètement bilingue. D'accord. Qui a vraiment une très très bonne maîtrise de la langue, surtout à l'oral. Donc, c'est pas donné à tout le monde. En général, ce sont des personnes qui sont quand même parties vivre à l'étranger. Oui. Parce que, par exemple, une licence en langue étrangère, souvent, on constate que ça ne suffit pas. Voilà. L'accent est très important. Pardon, je coupe. L'accent est très important et donc, on priorise les personnes ayant fait eux-mêmes de l'immersion dans un autre pays parce que c'est vraiment là que... Bien sûr, parce que les enfants à cet âge-là ont les oreilles comme des éponges et mieux vaut qu'ils aient tout de suite la bonne prononciation. Et donc, à quoi peut s'attendre une famille qui va demander un atelier et non pas une garde simple ? Alors, là, c'est vrai que l'intervenante, elle va avoir une préparation, elle va choisir une thématique, elle va apporter un petit peu des supports, elle va créer du matériel avec l'enfant, elle va être dans la production et puis, il y aura un suivi aussi. Oui, on aime bien faire des accompagnements au moins sur toute l'année scolaire avec un carnet de suivi et on va pouvoir observer un petit peu le chemin. Là, on n'est pas sur du ponctuel. Les ateliers, c'est plutôt un peu sur... Voilà, du moyen terme, peut-être la période scolaire, l'année scolaire ou un trimestre ou un semestre. C'est mieux. C'est mieux. Tout à fait, surtout dans l'immersion. Pardon, je te coupe. Surtout dans l'immersion parce que l'enfant, pour s'imprégner réellement d'une langue et c'est neurologiquement prouvé, il a besoin de régularité, il a besoin d'un certain nombre d'heures et dans ce cas, c'est très important en effet. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu... Nathalie, tu peux nous dire quel type d'atelier vous proposez ? Parce qu'on a parlé des langues, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, je dirais qu'il y a deux autres volets. On a la chance d'avoir deux éducatrices elles-mêmes formées à la pédagogie Montessori. Donc, ce sont des perles rares, mais on en a quelques-unes. Parce qu'honnêtement, Dominie Sori ne va pas réussir très rapidement à faire monter quelqu'un en compétence et elle ne va pas devenir tout de suite éducatrice Montessori. C'est une formation en général longue, au moins une année à temps complet. Donc voilà, on a ces deux éducatrices-là et qui vont venir soutenir les apprentissages des enfants à travers du matériel en général adapté. Et voilà, qui vont pouvoir travailler sur le langage ou ça dépend des besoins dans les apprentissages scolaires. Mais là, on n'est pas sur du ludique. On est vraiment sur... Enfin, il y a toujours un aspect ludique, bien sûr, pour amener les apprentissages. mais l'atelier éducatif ou pédagogique, comment vous l'appelez d'ailleurs ? C'est éducatif ou pédagogique ? Moi, je dis plutôt pédagogique parce que dans éducatif, j'entends éducation et j'entends parents. D'accord. Donc, c'est vraiment pour qu'il y ait une transmission, enfin, un savoir qui soit transmis. Et est-ce que ça peut être, par exemple, alors, sans parler de difficultés scolaires, mais est-ce que ça peut être, par exemple, un travail sur, je ne sais pas, de la motricité fine, des choses comme ça, ou même de la motricité. Même de la dyslexie, ou bien sûr, tout à fait. Et pour revenir à ce que tu disais, en fait, la pédagogie Montessori, elle est ludique, en fait, de par le... Bien sûr. que les enfants manipulent, ils n'ont pas l'impression de travailler réellement. Oui, c'est ça. Donc, ils disent qu'ils vont travailler. Moi, mes enfants ont eu aussi des éducateurs Montessori, et donc, ils disent qu'ils vont travailler, mais ils s'amusent. Oui, c'est ça qui est chouette. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter, Nathalie, sur les ateliers ? Non, mais là, on voit qu'il y a une frontière, en fait, après, avec l'accompagnement scolaire, aussi, où on va avoir des intervenants qui vont venir avec tout leur bagage et toutes leurs compétences, et qui vont venir aussi soutenir des enfants un peu plus grands. Parce que là, c'est vrai que les ateliers, on parle souvent des moins de 6 ans, mais on accompagne aussi des enfants plus grands dans leur scolarité. D'accord. Alors, le point d'ordre de votre fonctionnement, c'est d'être au plus près, j'ai bien entendu, des besoins des parents et des enfants. C'est pourquoi, et c'est ce qui fait toute la richesse de votre proposition, vos services sont aussi ouverts aux familles d'enfants porteurs de handicap, handicap plus ou moins lourd. Donc là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Tiffaine, quand on parlait d'inclusion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, du coup, sur cet accompagnement-là ? Oui, eh bien, écoutez, on accompagne quelques familles sur ex-célébains, dont l'enfant a un TDAH, Le TDAH qui est d'ailleurs, qui a été, comment, étiqueté, reconnu, merci, je cherchais le mot, comme un handicap. Donc, oui, bien sûr, alors, il y a handicap et handicap, ce que je disais tout à l'heure, handicap plus ou moins lourd, mais pour un enfant d'âge scolaire, c'est vrai que le TDAH peut être un peu difficile à vivre et à accepter. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on a pu mettre en lien avec des intervenants vraiment spécialisés dans le domaine. On accompagne aussi un enfant qui a un trouble du spectre autistique sur ex-célébains et l'intervenante a vraiment les compétences pour accompagner cet enfant. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir de plus en plus de demandes. Oui, pour l'instant, c'est vrai que les demandes, même au niveau national, elles se concentrent surtout sur ces deux profils-là. À l'heure actuelle, je n'ai pas ma connaissance d'accompagnement de handicap moteur, par exemple, mais en tout cas, encore une fois, c'est ce que disait Nathalie, on écoute la demande du parent et on est là pour répondre et c'est notre travail et notre devoir de trouver un... Ensuite, de mettre en face la personne. Tout est possible et c'est notre mission. C'est comme ça qu'on le vit. En tout cas, c'est vraiment notre mission. Et pour revenir à ce que vous disiez sur le TDAH, c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents, alors moi qui suis aussi quelques parents, c'est vrai que leur hantise, c'est souvent de laisser ses enfants à garder à d'autres personnes parce qu'ils disent mais personne ne va arriver à les supporter et voilà. Et quand on a des structures comme la vôtre où on sait qu'ils vont être gardés par des personnes qui sont formées, et bien ça rassure et c'est vrai que ça fait du bien du coup à ses parents qui, et bien souvent se sentent obligés de rester à la maison parce qu'ils n'ont pas justement cette soupe à plat. Enfin, ils s'interdisent d'avoir cette soupe à plat. Et bien voilà, c'est bien de mettre un petit peu en lumière votre structure pour leur dire ça existe, n'hésitez pas à solliciter. Oui, vous n'êtes pas seul, oui, parce que mine de rien, j'ai eu 4-7 maman, elle peut voir des professionnels de la santé, des médecins ou autres, mais c'est vrai que là, avec le spécialiste Nathaniel Lopi qui est spécialiste du domaine et qui est éducateur, donc il n'y a pas trop ce volet médical, on sort aussi du volet médical, on a aussi une personne qui le vit dans sa chair, dans son expérience personnelle et du coup, là, c'est vrai que la maman m'a dit mais c'est la première fois que je me sens vraiment comprise et la mission, là, on voit qu'elle est en effet pour le parent mais elle est aussi là pour l'enfant parce que l'enfant rencontre quelqu'un qui le connaît en fait, qui sait comment le prendre et ça a quelque chose de très rassurant pour l'enfant aussi. Tout à fait. Donc là, en termes de recrutement, là, on est plus sur le même type de recrutement que les mariassiteurs. Là, vous êtes vraiment sur du personnel formé, alors tu parlais de Nathaniel qu'on a reçu dans l'émission qui est en effet éducateur et qui, qui en effet, voilà, le bagage qu'il faut pour les accompagnements du TDAH et des tops également. Donc voilà, vous êtes vraiment vigilante, à ce type de recrutement-là, d'accord ? Vraiment, voilà, la pédagogie de Maria Montessori, moi, je le nommerais en termes de qualité. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est vraiment apporter une vraie qualité que, voilà, que je pense qu'on est, on est bon là-dedans, voilà, en toute modestie. On essaye vraiment de mettre en lien, je veux dire, même les nounous à domicile, j'ai ramené quelques petites fiches d'intervenantes, elles sont auxiliaires de puériculture, elles ont le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, c'est des personnes aussi qui ont, mine de rien, aussi de l'expérience, c'est quand même important, c'est rassurant, mais qui veulent faire cette qualité-là d'accompagnement à domicile. Donc voilà. Ok, très bien. Alors ce que je vous propose, c'est, on va faire une petite pause musicale, nous allons écouter Trio, on a dansé, et puis ensuite nous parlerons en deuxième partie d'émission du soutien scolaire. Vous êtes d'accord mesdames ? Très bien, c'est parti, allez, c'est parti en musique et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Plongée dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1 Deux retours dans Parenthèse Parentale. Il y a eu un petit souci technique, j'ai oublié de monter les micros. Toutes mes excuses. Voilà, donc on est de retour avec Tiffaine et Nathalie de la société Montessori. On a abordé dans la première partie d'émission les services de garde d'enfants que vous proposez, donc garde à domicile. qui peut se faire en garde partagée et qui s'adresse aussi aux familles d'enfants porteurs de handicap. Alors j'aimerais maintenant qu'on aborde l'autre service, l'autre service de Montessori, enfin le troisième service puisqu'il y avait aussi les ateliers pédagogiques, le troisième service qui est le soutien scolaire. Qui veut nous en parler ? C'est Nathalie. Allez, c'est Nathalie. Donc c'est l'offre, je pense, le soutien scolaire donc pour les enfants de plus de 6 ans. En plus, il y a vraiment une très très bonne nouvelle pour les familles, donc c'est l'occasion pour moi aussi de le partager. Alors une bonne nouvelle, en effet, ça se partage en général. On s'écoute Nathalie. Donc on reste toujours une structure qui intervient au domicile des familles et dans ce cadre-là, les familles bénéficient du remboursement du crédit d'impôt à hauteur de 50% du tarif horaire. Et à partir du mois de juin, a priori, les familles n'auront plus à avancer cette part crédit d'impôt. Donc on va vraiment être sur des tarifs... D'accord. Je ne les dis pas là parce que je ne veux pas trop parler de prix comme ça peut-être, mais en tout cas, on est vraiment sur des tarifs qui restent accessibles. Donc c'est chouette. D'accord. Donc ce sera... C'est les impôts en fait. On appelle ça l'instantanéité du crédit d'impôt et du coup, c'est quelque chose qui sera disponible pour toutes les familles. C'est-à-dire que même les familles qui ne payent pas d'impôt, ce n'est pas une déduction d'impôt, c'est vraiment un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt. C'est vraiment pour tout le monde. Avant, il fallait donc d'abord payer ses impôts et ensuite, il y avait ce crédit d'impôt qui était reversé. Et là, donc maintenant, le bénéfice sera tout de suite pour les familles. Ok, super. En effet, c'était une bonne nouvelle à partager. Donc tu nous as dit soutien scolaire à partir de 6 ans. Ça se comprend, l'entrée au CP. Donc de 6 ans jusqu'au lycée. On accompagne des élèves jusqu'au lycée, exactement. D'accord. Et on a vraiment pu intégrer notamment un spécialiste qui veut vraiment se spécialiser sur l'adolescence et ses particularités. Ok. Xavier. Et donc, voilà. On dit bonjour à Xavier. Oui. Xavier qui se spécialise dans l'accompagnement scolaire, enfin le soutien scolaire. D'accord. Alors, j'ai vu aussi, parce que j'ai bien préparé l'émission, j'ai vu aussi sur votre site internet que votre méthode s'appuie sur l'identification du profil d'apprentissage de l'enfant grâce aux intelligences multiples. Alors, qu'est-ce que c'est que les intelligences multiples ? Alors, sans rentrer dans le détail, parce qu'en effet, voilà, il y a sept ou huit intelligences multiples, intelligences qu'on ne va pas, peut-être pas, détailler ici. Mais, parce que c'est intéressant, je trouve, pour les parents de savoir, voilà, que l'accompagnement ne se fait pas uniquement sur, je dirais, des lacunes scolaires, mais au contraire, on va aller chercher, c'est ce qu'on disait hors antenne avec Tiffel, on va chercher les 13 ans des enfants. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces intelligences multiples ? Oui, effectivement, l'enfant va être évalué dans sa scolarité, surtout sur des compétences logico-mathématiques, le langage, voilà, les capacités rédactionnelles, les capacités de compréhension. En général, c'est les deux qui sont vraiment évalués, évalués à l'école. Voilà, alors qu'un enfant peut être très très bon, peut avoir un sens de l'observation particulière sur son environnement, sur, voilà, un sens aigu musical, bricolage, bricolage, pâtissier, exactement. Oui, non mais c'est ça. Peut développer plein d'autres compétences et c'est vrai qu'un éducateur Montessori va venir travailler sur ces compétences-là et des fois, un enfant, enfin, des parents ne vont pas toujours comprendre qu'un éducateur va venir et va faire, vous parler d'une recette de cuisine mais mine de rien ça active énormément de leviers et de savoir-faire qui sont vraiment non négligeables et qui préparent le... Oui, c'est ça, c'est qu'en fait c'est vrai que dans notre système scolaire alors on ne va pas tirer les rouges sur le système scolaire mais c'est vrai qu'on a tendance à valoriser des domaines de compétences ou plutôt à ne pas dévaloriser mais à ne pas mettre justement en valeur des compétences qui sont considérées un peu comme secondaires en effet comme tout ce qui est peut-être de l'agilité corporelle ou justement on parlait de bricolage ou quelqu'un qui a l'oreille un petit peu musicale voilà ne vont pas être forcément mis en valeur et vous c'est ce que vous faites donc au sein de Domissori pour votre accompagnement pédagogique ? En fait l'idée c'est de faire du lien dans tout ça un être humain il faut qu'on relie tous ces socles de savoir et moi j'apprécie aussi en étant au sein de Domissori d'avoir intégré et compris que justement un enfant qui peut avoir des difficultés dans sa motricité dans son mouvement dans sa coordination peut du coup avoir des difficultés de raisonnement par la suite c'est lié en fait donc du coup on remet on remet du lien dans tout ça et on va on va essayer d'élargir le regard sur cet enfant pour essayer de le comprendre au mieux et de l'aider au mieux surtout et moi j'y vois vraiment comme un peu se réconcilier avec soi-même finalement c'est à dire que l'enfant va aussi comprendre de lui-même son fonctionnement et valoriser sa manière de fonctionner dans un système qui ne le valorise pas réellement mais il va exploiter un peu une capacité d'adaptation par tous ces tous ces bonus qu'il a en lui et ça va permettre aussi de réconcilier des fois les parents avec leurs enfants parce qu'il y a une incompréhension des fois c'est la prise de conscience en fait de capacité qu'on a enfouie en soi et que voilà que bon encore une fois le système scolaire ne met pas suffisamment en valeur et bien super très très bien autre chose sur cet accompagnement cet accompagnement là alors du coup est-ce que les les profils que vous recrutez alors tu nous as parlé tout à l'heure de Xavier par exemple Xavier qu'est-ce qu'il a comme 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 diplôme est-ce que c'est un professeur parce que vous recrutez voilà vous recrutez des enseignants oui on a franchement on est comblé parce que c'est vrai qu'on a on a justement des professeurs il est professeur de français actuellement dans l'éducation nationale mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément envie d'y rester il a vraiment envie de faire cet accompagnement à domicile il a été coach psychopédagogue donc ah oui d'accord donc il a d'autres cordes à son art qui enrichit aussi sans doute son savoir-faire et puis son approche des enfants tout à fait alors voilà on a on a aussi on a aussi des jeunes femmes et c'est minimum bac plus 3 voire bac plus 4 quand même d'accord pour travailler en tant que professeur d'accompagnement scolaire au sein de Domissori on a une jeune femme par exemple qui fait des études de psychologie et qui a vraiment choisi de faire en job d'étudiant de travailler avec nous parce qu'elle veut devenir psychologue pour enfants et effectivement elle accompagne des enfants qui ont 6-7 ans et qui ont un petit peu oui des difficultés scolaires et pour elle ça fait vraiment sens d'accord pour elle ça peut être un tremplin pour aller vers autre chose d'accord ok très bien et bien j'aimerais quand même pour les auditeurs pour qu'ils sachent un petit peu mieux voilà à quoi s'en tenir qu'on parle un peu de tarifs alors même si tout à l'heure voilà tu disais que c'était un petit peu compliqué alors je comprends parce que oui il y a des modifications fiscales qui sont en cours mais est-ce que on peut quand même avoir un ordre d'idées sur l'heure de garde par exemple sur l'heure de soutien scolaire également et puis pour les ateliers les ateliers pédagogiques même si c'est sur une continuité voilà est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres dans ce cas on va plutôt parler de ce qu'on appelle le reste à charge parce que parler réellement d'un taux horaire c'est tout de suite un petit peu effrayant on va peut-être commencer sur les ateliers pédagogiques par exemple en binôme ça peut aller de la gratuité à 6 euros de l'heure en fonction du quotient familial voilà parce que c'est lié au quotient familial tout à fait d'accord c'est lié en fait il y a trois tranchées il y a trois volumes d'aide selon les revenus d'il y a deux ans en fait la CAF se base sur des revenus d'il y a deux ans et effectivement par exemple pour 4 heures d'atelier par semaine en binôme après ça dépend si on a un enfant entre 0 et 3 ans ou un enfant entre 3 et 6 ans parce que le volume d'aide est différent quelqu'un qui est sur la tranche 2 donc il y a des revenus on va dire moyens plus elle va payer à peu près 110 euros par mois d'accord dont la moitié sera remboursée en crédit d'impôt ah oui donc on part sur un reste à charge à 54 euros je le sais parce que c'est ma facture c'est quand même pour des ateliers donc moi mes enfants font de l'immersion en anglais 4 heures par semaine c'est fabuleux donc très intéressant en effet très intéressant ok puisque alors on parlait enfin tout à l'heure tu nous parlais un petit peu des profils aussi que tu avais là est-ce que vous êtes toujours en processus de recrutement oui alors est-ce que vous avez des besoins en ce moment c'est le moment là vous êtes à l'antenne allez-y oui oui on recherche toujours des personnes écoutées qui qui veulent travailler dans la petite enfance qui veulent être auprès des enfants le diplôme c'est bien mais il ne faut pas que ce soit c'est pas une barrière en fait j'ai envie de citer Amandine petit clin d'oeil pour toi Amandine qui en fait a travaillé dans le tourisme voilà mais qui est bilingue en anglais mais qui qui réussit chez nous extrêmement bien parce qu'elle suit nos formations elle elle se forme continuellement et en fait elle est en train de faire une reconversion à nos côtés dans la petite enfance et ça lui va vraiment très très bien donc la motivation la motivation est aussi un critère important oui oui le diplôme il ne faut pas que ce soit un frein il faut vraiment qu'il y ait une envie une passion tout simplement je pense que c'est ce qui relie toutes les personnes qui travaillent chez nous c'est ce socle de valeurs aussi qu'on a en commun qu'on évoquait la dernière fois c'est vraiment par ça qu'on va déjà se définir et puis c'est par là qu'on va aussi motiver les gens alors on cherche en fait tous les profils et puis même des profils qui ne sont pas spécialement attirés par la petite enfance et qui souhaitent juste développer le projet je pense qu'on va l'aborder un peu plus tard mais on cherche aussi des ambassadeurs alors oui bien sûr c'était la question suivante donc bravo parlons aussi des ambassadeurs donc dans le recrutement c'est quoi un ambassadeur ou une ambassadrice alors un ambassadeur c'est quelqu'un qui porte le projet c'est à dire qui croit au projet qui croit en notre action et au bienfait qu'on peut avoir au sein des familles et qui va prêcher la bonne parole en fait pour nous mais auprès de qui ? auprès de son entourage de son réseau ça peut être sur les réseaux sociaux ça peut être auprès d'associations d'entreprises d'accord moi je les appelle nos petits soldats alors c'est un côté guerrier on va les appeler les petites fourmis c'est plus mignon voilà c'est vraiment c'est aussi ces personnes qui font vivre domissorie il faut vraiment aussi qu'on enfin je pense qu'il faut le reconnaître aussi et donc pour devenir ambassadeur ou ambassadrice ça se passe comment ? il y a un recrutement aussi ou c'est voilà la volonté de la personne en fait c'est vraiment la volonté c'est aussi voilà ils nous contactent et puis on est on est très à l'écoute on est assez disponibles et puis on est là pour les aider pour les guider donc on a au sein de domissorie un pôle spécifique pour les ambassadeurs avec des formations qui leur sont proposées d'accord donc on a on a des réunions mensuelles on a des mini formations donc pour là développer un petit peu plus le côté commercial qui ont lieu pareil tous les mois sur des thématiques particulières donc là aussi il y a une montée en compétences que je trouve intéressante parce qu'on ne l'a pas évoqué mais au sein aussi même de domissorie on propose des formations en interne alors on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure mais c'est vrai que voilà c'était aussi une question que je souhaitais poser parce que il y a une formation qu'on va dire un peu initiale donc pour rentrer dans la structure de Missouri mais j'imagine en effet qu'il y a comme tu le dis voilà pour monter en puissance on est lié à Aide Académie donc un centre de formation donc il y a des personnes vraiment dont c'est le métier de créer ces formations dites longues puisqu'elles sont quand même de 40 heures donc elles sont quand même assez denses et on a pu d'ailleurs pour cette dernière formation rémunérer les intervenantes aussi poursuivre cette formation grâce à des partenariats OPCO donc voilà et c'est vraiment des formations qui sont très riches par des éducatrices elles-mêmes formées à la pédagogie Montessori elles-mêmes éducatrices Montessori en école donc vraiment des gens de terrain et qui ont aussi l'expertise la connaissance donc une formation sur la pédagogie Montessori 03 36 donc ça c'est pour les mariés les salariés en fait c'est pour tous les salariés non tous les salariés d'accord donc c'est vraiment c'est pour ça que je faisais un petit peu la transition c'est que l'objectif aussi de notre fondateur Mohamed El-Mazouji c'est vraiment en fait cette montée en compétences c'est-à-dire que partir d'une base même enfin et je pense que Nathalie et moi on est aussi des exemples c'est-à-dire qu'on est parti pas spécialement du milieu et on nous a vraiment porté pour pouvoir exploiter notre potentiel au maximum et c'est vraiment sur ça aussi que se repose le principe même de Domissori et en partant de ce postulat-là on propose ces formations en interne et on propose même des formations aux ambassadeurs qui ne sont pas salariés chez nous qui sont rétribués à la commission en fait ah la commission donc c'est pas du bénévolat mais ça peut l'être on a certaines personnes qui ne souhaitent pas être rétribuées parce que je pense que même intellectuellement ils se satisfassent de cette liberté aussi un peu mais voilà en effet il y a aussi cette volonté d'asseoir et de former des gens qui sont pas forcément liés avec nous en effet d'accord ok comment on fait maintenant pour parce que j'imagine que tous les auditeurs ont envie de vous contacter soit pour rentrer dans la structure soit parce qu'ils ont besoin de faire garder leurs enfants ou les aider pour les devoirs comment on fait pour vous contacter ? alors est-ce que sur le site internet en tout cas voilà moi j'ai un numéro de téléphone qui est très accessible j'ai une adresse mail on peut le donner peut-être non ? allez go donc mon numéro donc Nathalie Dubois 06 71 94 66 12 après sur internet vous arriverez à me retrouver je pense d'une façon ou d'une autre vous avez aussi en cas d'indisponibilité de Nathalie le numéro de de domicori aura donc là où on aura quelqu'un qui sera toujours disponible pour répondre qui est le 04 13 33 26 26 et cet appel il peut être fait aussi à des personnes qui souhaitent développer même à un autre territoire qui sont de passage à Aix-les-Bains et qui souhaitent qui habitent je sais pas en Charente-Maritime ok dans le nord qui souhaitent développer c'est possible et voilà ils peuvent nous joindre sur ce numéro sans problème très bien avant de terminer l'émission alors je crois pour avoir vu un petit peu sur les réseaux sociaux que vous avez des événements de temps en temps des événements ponctuels est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont à venir ou on peut parler de l'équipe de Bretagne qui a fait un super travail d'événements en ligne c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse parce que à force de connaître nos intervenantes on se dit mais ils ont tellement de choses à partager et donc on a envie de le diffuser comme ça à travers une conférence un temps d'échange un temps de discussion sur un sujet donc nos amis bretons ils ont fait une semaine de la parentalité on l'a loupé si on avait été présentes la semaine dernière ou il y a deux semaines on aurait pu en parler mais en tout cas ça a soulevé la volonté d'en effet rentrer dans un cycle de conférences mensuelles donc en visio du coup tout à fait en visio donc avec là en l'occurrence c'était des personnes de Bretagne mais on a eu aussi Nathanael qui est intervenu samedi dernier et ça c'est ouvert à tout le monde exactement oui d'accord ok tout à fait d'accord et on pourra vous partager aussi les futurs si besoin avec plaisir avec plaisir et bien écoutez l'émission touche à sa fin on va garder un petit peu de temps pour faire l'agenda des 15 jours à venir je vous remercie toutes les deux Tiffen et Nathalie d'être venus nous parler de ce concept qui tient compte donc des besoins des familles et des enfants si vous êtes donc à la recherche de garde ponctuelle ou récurrente si vos enfants ont besoin de soutien scolaire et bien voilà n'hésitez pas à appeler Nathalie ou bien la plateforme d'Overgne-Ronal ok super donc quelques minutes pour l'agenda des familles des 15 jours à venir l'agenda que vous retrouverez sur l'application gratuite autour des parents l'application qui connecte les parents aux professionnels de la parentalité autour d'eux alors je vous communique les ateliers qui se passent avec Slebin Chambéry et les alentours mais il y a de nombreux autres ateliers sur la Haute-Savoie l'Isère et aussi le Rhône ça c'est pour les auditeurs du web alors je vous laisse prendre de quoi noter et on commence avec vendredi 6 mai de 10h à midi un atelier parental en ligne sur l'approche Faber et Maslich qui est proposé par Katia Jeannin là-bas toujours vendredi 6 mai une soirée Jeux Familles proposée par la Ludotex à la résidence Fontanet à Aix-les-Bains de 18h à 22h samedi 7 mai 3 ateliers dans la boutique Graines de Marmots à Chambéry un premier atelier éveil musical et sonore pour les parents et les enfants de 3 mois à 3 ans l'un à 9h30 l'autre à 10h45 puis un atelier DME diversification alimentaire menée par l'enfant de midi 15 à 14h15 toujours samedi 7 alors un événement assez inédit qui est organisé par Patricia Covella qui est sophrologue et qui est le créateur des émoticartes il vous proposera une conférence papotage gratuite sur l'accompagnement des émotions des enfants et ça se passera au Grand Port à la plage de Mémar donc à Aix-les-Bains de 10h30 à midi et il vous propose aussi un kit de secours des émotions un kit de secours qui est gratuit il peut être téléchargé donc sur son site qui s'appelle Emotibox mais je vous mettrai le lien sur le replay de la page YouTube Radio Grand Lac et également sur la page Facebook de Radio Grand Lac ensuite mardi 10 mai il y aura yoga prénatal de 10h30 à 19h toujours dans la boutique Graines de Marmots décidément il y a beaucoup de choses dans la boutique Graines de Marmots donc je vous invite à regarder sur l'application Autour des Parents pour les découvrir mercredi 11 mai de 10h à midi à Grésy-sur-Aix un atelier confiance en soi pour les enfants à partir de 4 ans qui est animé par Christelle Mancuso de l'atelier des bulles samedi 14 mai à Albins de 9h à 16h un très chouette atelier pour les mamans qui s'appelle Atelier Apaiser son mental organisé par Flore Remestin et puis je termine avec un atelier parents-enfants nature et création dans la forêt de Saint-Aufange à 10h de 10h à midi le 18 mai qui est organisé par Sandrine Ancaoua qui est sophrologue voilà je referme cette parenthèse parentale je vous dis à dans 15 jours portez-vous bien et prenez soin de votre vie de famille Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget votre radio